Le 18e siècle congrès du Parti communiste chinois s'est clos jeudi 15 novembre après une semaine de réunion. Le PSS a interiné la nomination de Xi Jinping à sa tête en tant que secrétaire général. Il occupera dès mars 2013 la place de président du pays prenant la succession de Fu Tintao au pouvoir depuis dix ans. Ce réunissement des dirigeants au Somme pourrait changer les orientations politiques, économiques et sociales d'un pays déjà en mutation. Dès la semaine dernière, jeudi 1er novembre 2012, les plus hautes dirigeants chinois du comité central se réunissaient à un plénum pour préparer le 18e congrès du Parti communiste chinois. C'est dans le plus grand secrète qu'ils prennent d'importantes décisions politiques pour le pays. Sur la table, des dossiers bruyants attendaient les membres du comité central. L'affaire du dirigeant corrompu du Beau Hilli, les révélations du New York Times sur l'avance fortune de la famille de l'ancien premier ministre Ben Diabao, et les réformes à poursuivre sur le plan économique, notamment à quelques jours du congrès. Le plénum a rapidement confirmé l'exclusion de Beau Hilli du parti. Ces hommes de 53 ans, ancien secrétaire général du PSS de Sho Yingying, étaient emprisonnés depuis 8 avril 2012 pour corruption massive, abus de pouvoirs et relations sexuelles inappropriées avec plusieurs femmes. Exclus du PSS en septembre dernier puits chassés des rangs de l'Assemblée nationale populaire. En octobre, il perd son immunité parlementaire et se trouve dorénavant à disposition de la justice pour la ténue de son procès. Ce cadre du parti est à l'origine d'un des scandales politico-financiers les plus rénentissants que la Chine ait connus ces dernières années, voire notre accordé des affaires chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada